Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tirage qui est un tirage qui utilise deux jeux. Un jeu qui va explorer le côté ombre d'une situation et un jeu qui va explorer le côté lumière et comment est-ce qu'on peut se sortir de la situation. Donc ce n'est pas un tirage pour avoir une réponse oui, non ou pour avoir juste une petite indication. C'est un tirage en profondeur pour aller explorer une situation. Donc on va aller travailler une situation et on va aller voir de quoi est-ce qu'elle nous parle cette situation et notamment qu'est-ce qu'elle nous fait travailler et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Alors pour ça j'ai utilisé ces deux jeux qui sont magnifiques qui sont le Prisma Vision Tarot et le Light Vision Tarot. Ce sont deux jeux qui ont été faits par le même artiste avec des illustrations similaires. Il y en a un qui est en violet, dont les couleurs sont violet et blanche et vous allez voir l'autre c'est avec des petites touches de couleurs. Quand j'ai reçu ces jeux-là, je m'étais dit bah tiens celui-là je donnerai l'ombre et celui-ci il aura la lumière. En fait au niveau du feeling c'est pas du tout ça, c'est plutôt celui-là qui travaille sur les émotions et donc sur tout ce qui est sensible et tout ce qui est du domaine de l'inconscient. Et celui-là je trouve qu'il est très tourné vers la lumière. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser pour les cartes qui vont éclairer. Ok, voilà. Alors je vais faire un petit peu de place et puis on va tirer les cartes. Alors pour ce tirage, on va imaginer par exemple qu'on est dans une situation de conflit avec quelqu'un et que d'abord on veut comprendre de quoi ce conflit nous parle, qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau de ce conflit et puis on va aller voir comment en sortir et comment grandir à partir de cette expérience de conflit. Donc c'est pas un tirage réel, je vais vous montrer un petit peu comment faire. On va commencer à faire des premières interprétations, mais je vous invite à faire quand vous vous ferez ce type de tirage en projection et voir qu'est-ce qui, en tout cas tout le bas, tout ce qui est inconscient, qu'est-ce que vous projetez de votre histoire dans ces cartes-là. Et après pour les autres, vous utiliserez votre intuition, donc le côté lumineux. Voilà, donc ici on va travailler en projection pour avoir accès à tout ce qui est émotions refoulées, cachées, significations cachées, expériences cachées, donc pour faire remonter des choses de l'inconscient. Et ici on va se connecter à sa sagesse intérieure, à ses guides, au côté lumineux pour en sortir et pour transformer l'expérience. Voilà, alors c'est un tirage en six cartes, et donc les trois premières cartes que je vais tirer, ce sont les cartes qui correspondent, on va dire, à l'aspect inconscient de la situation. Donc hop, j'étale en éventail, je choisis donc les deux premières cartes qui vont représenter l'état inconscient. Donc hop, je vais prendre celle-ci, et puis je vais en prendre une autre, prendre celle-ci. Voilà, ça c'est les deux premières cartes, je vais me projeter dans ces cartes-là. Je vais voir qu'est-ce que mon inconscient me raconte en regardant ces cartes-là, et je vais en tirer une troisième, et cette troisième carte, elle va représenter la racine en fait. Alors très souvent on a des racines au niveau inconscient, ça peut être des choses au niveau de l'histoire, un événement particulier, ou ça peut être quelque chose qui est lié au transgénérationnel, ça peut être lié aux vies antérieures, etc. Et je vais aller explorer ça avec cette carte-là. Voilà, donc ça ce sont les trois premières cartes que l'on va tirer dans ce jeu. Ensuite on va tirer trois autres cartes, qui vont être nos cartes lumineuses, et les cartes qui vont être liées à la vie plus spirituelle, à la lumière, à l'intelligence, l'intelligence du cœur, à la compréhension de la situation, au sens, et comment donc transmuter. Alors c'est sympa parce que ce jeu-là, vous voyez qu'il a un bord doré, et donc on a toujours, dans l'idée de la transmutation, transformé le plomb en or. Et donc j'aime beaucoup que ce jeu-là soit doré. Alors, hop, donc là on va tirer trois autres cartes. Donc j'étale mes cartes, ici aussi, pour faire le tirage. Alors, je vais descendre celle-ci, après je referai, je reculerai le téléphone pour qu'on voit toutes les cartes. Donc on va regarder des choses sur comment se sortir de cette situation, comment la comprendre. Donc on va avoir des conseils. Voilà, donc j'ai tiré deux cartes. Alors, ce qui est super intéressant dans ce tirage-là, c'est qu'on retrouve la même carte. Donc la racine profonde, transgénérationnelle, ou quelque chose de très ancien, va être à travailler dans ce tirage-là. Et puis on a le conseil du guide. Donc vous pouvez l'exprimer en disant le conseil de la vie. Vous pouvez l'exprimer aussi sous forme le conseil de mon guide, de mon ange gardien, du dieu ou de la déesse qui m'accompagne. Et voilà. Voilà, donc on a ces trois cartes ici et ces trois cartes-là. Alors, donc, je vais regarder au niveau projection, qu'est-ce que ça, de quoi ça me parle. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Je vois que c'est le set de coupe. Donc moi, je regarde, je vois un serpent, et j'ai l'impression d'être trahi, d'être manipulé dans cette situation. Et c'est pour ça que je suis autant en colère, par exemple. On prend cet exemple-là, dans lequel je suis en conflit avec une personne. Donc je me sens trahi, je me sens, j'ai l'impression que la personne fait des choses par derrière, qu'elle n'est pas honnête. Et voilà, c'est déjà la première information que j'ai de cette carte. Donc vous, prenez bien le temps de la regarder, prenez bien le temps de rentrer dans votre carte et de ressentir les émotions que ça fait ressortir en vous. Alors, la deuxième carte, donc je le fais toujours en projection, c'est-à-dire que quand j'ai regardé la première fois le jeu, cette carte-là, je la trouvais très belle et je l'aime beaucoup. Là, je le fais en projection, je me projette dans la situation, je pense bien à ma situation et je vois ça. Et je me dis, j'ai l'impression que la personne, elle essaye, au niveau psychologique, me faire mourir, me faire disparaître, me mettre en cendre. Et moi, je me sens être mise en cendre, d'être cramée, d'être plus que cette pauvre fleur qui a brûlé et qui n'est plus faite que de cendres et qui part en particule. Voilà, donc c'est ça que ça va me faire remonter. Par exemple, ici, je le redis, ce n'est pas pour toutes les cartes de la mort, c'est dans cette situation, dans cette question, etc. Vous verrez d'ailleurs, si vous vous exercez sur ce type de tirage, vous allez tirer plusieurs fois la même carte pour des tirages différents et vous verrez des choses différentes. Donc voilà, j'ai ça, j'ai cette sensation de mort, c'est comme si la personne me faisait mourir, au niveau métaphorique, elle ne m'a pas forcément attaqué avec un couteau. Mais voilà, comme si elle me faisait mourir et comme si moi, je n'existais pas. Donc il y a vraiment ces deux choses, cette trahison qui me blesse et cette impression de ne plus exister et qu'elle me fait mourir. Voilà. Donc ça, dites-vous que c'est très personnel et c'est lié à l'inconscient. Et c'est important de se rendre compte de quoi elle parle. Et puis après, la racine. La racine, c'est le 2 d'épée. Alors c'est quelque chose d'assez mystérieux, je ne sais pas. Au départ, je vais me poser justement comme ce personnage-là et je vais essayer de réfléchir et de voir quel type de racine on peut avoir. Donc si je ne suis pas inspirée, parce que c'est la carte la plus difficile à interpréter, je peux lire un petit peu de quoi parle la carte sur le petit guide. Je peux voir s'il y a quelque chose qui me saute tout de suite à la figure. Je peux, si je ne comprends pas bien, rajouter une autre carte pour préciser les choses. Alors là, je vois un personnage qui a l'air d'avoir des yeux bandés et qui est en train de se battre contre un papillon. Et il y a quelque chose, un petit peu, de l'impuissance dans cette carte-là, pour moi. Donc on va avoir cette idée d'impuissance et dans la racine, il y a cette idée d'impuissance. Alors si je connecte à une expérience précédente, ça peut être quelque chose de très ancien. Par exemple, ça peut être quelque chose, quand j'ai été petit ou petite, j'ai vécu un traumatisme qui m'a fait me sentir impuissant. Et chaque fois que telle personne se comporte de la façon dont la personne-là s'est comportée et qui fait que je suis en conflit avec elle, je me ressens dans cette impuissance et dans cette petite mort, en fait. Parce que quand j'ai été petit, j'ai pensé que j'allais mourir parce que j'étais impuissant et que personne ne s'occupait de moi, par exemple, ou que j'ai vécu un traumatisme et qu'on m'a blessée. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel. Cette impuissance, je peux aller regarder dans mon arbre généalogique ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma lignée ? Qu'est-ce que les gens qui m'ont transmis leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Est-ce que, par exemple, il y a eu des décès, des abandons, il y a des orphelins ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma lignée ? Donc je vais aller regarder aussi puisque cette carte-là m'a parlé d'impuissance. Voilà pour cette carte-là. Et après, comment je m'en sors ? Alors, là, c'est le hasard. Mais pour cet exemple-là, c'est super intéressant parce qu'on a exactement la même carte. Vous voyez que c'est la même carte puisque dans ce jeu-là, on a les mêmes cartes qui sont représentées différemment. Et ici, on a le lien vers la lumière. C'est que je suis en train de transformer et transmuter ça. Et donc, je fais un travail important sur soit un traumatisme petit, soit sur ma lignée. Et il va falloir que je m'en occupe. Donc ça peut être un signe, par exemple, de faire un travail soit seul, soit avec un thérapeute sur ce sujet-là précis, sur cet événement-là précis. On a aussi ici le cavalier de coupe qui chevauche ses émotions. Et vous voyez qu'il a un petit côté un peu... Moi, je le trouve un peu... Il a un côté enfant et un peu drôle. Et ça pourrait être pour moi de prendre les choses avec plus de légèreté, de les regarder avec sérieux, mais avec légèreté. C'est-à-dire combiner les deux et de chevaucher ses peurs. Et pour ça, peut-être de mettre de l'humour. En fait, ce qui se passe là, dans cette situation, dans ce conflit, il y a beaucoup de peur. Puisque là, je vois que j'ai des coupes. Et d'ailleurs, on voit après, la carte au-dessus, c'est l'as de coupe. Donc il y a beaucoup d'émotion. Il y a une idée sur l'émotion. Il y a quelque chose de reprendre un peu aussi la maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire, les émotions, elles sont là pour être écoutées. Elles sont là pour donner des indications. Mais il ne faut pas se laisser noyer dans les émotions. Il y a quelque chose, une reprise de pouvoir en utilisant les énergies du cœur et le cœur supérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit cette carte-là, puisqu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la fontaine de jouvence. C'est la fontaine de guérison. Et donc, je peux me dire, je suis accompagnée par mes guides. Je suis accompagnée par mon ange gardien pour réaliser cette guérison. Et ce qui se produit là, aujourd'hui, c'est une opportunité de travailler sur cette guérison, qui est une guérison peut-être d'un événement personnel, ou je le redis, d'une vie précédente ou d'un travail qui est fait au niveau de ma lignée. Donc, on a cette idée de guérison et on a aussi ce message à travers l'as de coupe de cette guérison par le cœur. Est-ce que je vais me relier au cœur, à mes énergies de cœur, de reliance ? Le cœur, ce n'est pas le cœur romantique, c'est le cœur de reliance, se sentir faire partie du monde. Je vais avoir cette opportunité de guérison. Voilà, donc c'est ce genre de tirage que l'on peut faire. Alors là, je l'ai fait avec ce jeu, ça va super bien, il est vraiment fait pour, mais on peut aussi utiliser deux jeux différents, un jeu plus sombre et un jeu plus clair pour réaliser ce tirage-là. Je vous invite à le tester, je vous invite aussi à me dire ce que vous en avez retiré, s'il vous a aidé. Je vous invite aussi à le transformer, on peut toujours transformer un tirage, on peut rajouter des cartes pour donner plus d'indications, on peut rajouter de chaque côté des cartes d'oracle pour ancrer, pour voir comment est-ce qu'on peut ancrer, comment est-ce que, au niveau par exemple du très court terme, comment je peux me sortir de cette situation-là pour pouvoir utiliser après ces énergies pour transmuter, pour transformer les choses. Voilà, on pourrait par exemple choisir une carte émotionnelle et une carte plus lumineuse pour transformer de façon terre à terre les choses. Donc là, je vois le 8 de bâton, donc dans ce 8 de bâton, il y a énormément de fleurs, donc je peux le faire en intuitif, en me disant, voilà, je vais cultiver mon jardin intérieur, je vais reprendre mon énergie de vie, je vais la faire circuler, je vais, par exemple, au niveau très pratique, aller courir, aller me reconnecter à la nature pour m'aider à traverser ce moment émotionnel difficile, et ça va me permettre d'avoir un état d'être qui va être favorable pour passer dans la lumière. Et puis, l'autre carte, qu'est-ce que c'est ? Le 10 de coupe. Je peux le faire aussi en intuitif. Retrouver mon âme d'enfant, m'occuper de cet enfant qui a été blessé, par exemple, si je me souviens, et je sais que c'est un traumatisme, par exemple, d'abandon, souffrance d'abandon, une souffrance d'ignorance parce que mes parents n'ont pas pu s'occuper de moi comme moi j'en avais besoin. Donc, c'est à moi de m'occuper de cet enfant intérieur et je vais le choyer, je vais lui donner les choses qu'il n'a pas eues quand il était petit, je vais prendre soin de lui et dans un premier temps, c'est ça que je vais commencer à faire. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !